Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être avec nous sur eSport Bross TV pour assister ensemble à un nouveau match dans l'encre de Splatoon 2 et on se retrouve en cette première semaine de saison 9 en division 6 pour voir un match qui va opposer les équipes de Namaïka à Pentful et les équipes sont déjà dans la salle prêtes à en découdre, on va pouvoir les rejoindre tout de suite et on va commencer par une pluie de palourdes sur le gymnase ancrage Côté Namaïka, on a Ludo, Elezi, Glani, Guillaumeau et côté Pentful, on a Pio, Bans, Milius et Akatsuki Voilà, tous les joueurs de Namaïka sont déjà prêts, prêts à en découdre, prêts à rejoindre le gymnase alors que les joueurs de Pentful sont en train de réfléchir encore un petit peu Alors d'ailleurs, petite précision, c'est Pentful Radium, leur vrai nom, je ne sais pas s'il y a réellement eu un changement de logo en tout cas, voilà, j'en suis désolé s'il y avait un changement de logo auquel cas, je ne l'ai pas vu et on va tout de suite pouvoir les rejoindre dans l'encre de cette première manche sur le gymnase ancrage Allez, les palourdes, elles sont là, elles attendent les équipes qui ne demandent qu'à les ramasser pour former une super palourde et il y a les petits points sur les compositions Ah, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt méta même, côté Namaïka alors qu'en face, c'est peut-être un peu plus original avec notamment ce Ruloka Allez, on va commencer à les suivre avec Akatsuki qui est déjà au centre et Déparpio qui s'est avancé avec son double encreur Il y a Namaïka qui pour le moment a très très bien le contrôle, un premier kill qui va être pris en dessous alors qu'il y a Ludo là qui est en très mauvaise posture, il va avoir le turn-back bien joué il y a Milius là qui est toujours là, qui va se faire liquider moins deux, côté Namaïka, ça va être avorté pour le moment cet assaut alors qu'ils sont en train de respawn, il y a moins deux aussi côté Namaïka les joueurs de Painful qui pour le moment sont en supériorité numérique pardon, je crois que j'avais inversé les joueurs tout à l'heure Ouh là là, très beau kill, très beau double kill pris il me semble par Ludo avec cette bombe splash, Ludo qui va se faire liquider tout de suite derrière par Pio avec son bowler là tout de suite alors que la Namaïka revient un petit peu au centre mais c'est assez hasardeux pour le moment, ils sont pas très très coordonnés les joueurs alors que la Painful ils ont encore une super palourde Akatsuki qui va exploser en plein centre et qui va se faire avoir directement derrière par une bombe splash Pio qui porte la super palourde aidée par son coéquipier au rouleau, Bans, Bans qui va lancer les bulles très très importante cette action alors qu'ils vont pouvoir commencer à y aller Oh le joli Zator, Salvator Salvator alors que, oh là là, la palourde qui a été ratée in extremis c'était très très bien arrêté de la part de Namaïka maintenant il va falloir se solidifier en défense comme en attaque Ludo qui a réussi à prendre un kill sur milieux ce qui essayait de venir les flancs très bien joués de sa part les joueurs de Namaïka qui vont tenter de se replacer là en usant de la longue range de Jhgiyomu et Jhgiyomu qui va se faire liquider directement par le sniper adverse alors que là Namaïka sont toujours en infériorité numérique ça y est, ça y est, ils commencent à reprendre il y a moins de part et d'autre mais les joueurs de Painful qui tiennent toujours le centre ils viennent de prendre la liquidation devant il n'y a eu encore aucun push mais la domination pour le moment elle est claire de la part de Painful alors qu'il reste un peu moins d'une minute à jouer là pour le moment oulala Ludo qui a réussi à prendre une liquidation mais il est tout seul le joueur de Proxy Blaster et un Proxy Blaster tout seul c'est jamais vraiment efficace surtout quand on en face on a un sniper aussi efficace qu'Akatsuki qui a réussi à prendre le kill directement sur lui allez les joueurs qui vont s'avancer Bans qui va y aller et qui va pouvoir prendre le premier push à l'aide de cette super palourde ça va être suivi derrière par Akatsuki qui va tout de suite se faire liquider malheureusement elle n'aura pas pu mettre plus de palourde les joueurs qui vont le push qui va s'arrêter côté Painful alors qu'ils vont essayer de reprendre la Namé qui attend bien que Malou là le cross très bien joué de la part de Pio mais ce sera pas suffisant le jouisateur qui va être lancé de la part d'Elesi ouh Elesi qui va se faire liquider directement par Bans qui continue à tenir le centre cette Painful qui est impériale sur le centre alors que ouais ça y est Bans qui lance Bans qui lance les bulles qui va se faire liquider ouh très bien joué par Ludo Ludo qui va se faire liquider derrière la super palourde elle est prête côté Naméica mais c'était sans compter ouh là là sur le push là qui a été très très vite avorté bien joué de la part de Naméica là pour cette défense très très bien joué il y avait un moins 3 côté Painful c'est peut-être le moment de revenir là pour la Naméica il y a Guillermo qui portait une des deux super palourdes qui s'est fait liquider directement alors que Ludo va venir prendre sa suite une autre super palourde là qui a été ratée en avant parce que le joueur le joueur est tombé non loin du pont il reste plus qu'Elesi qui est en vie là ses coéquipiers qui vont revenir mais Elesi Elesi tout seul ici allez il va falloir qu'il s'avance les joueurs ouh là là Pio Pio qui a été très efficace qui a pris une ou deux liquidations je n'ai pas eu le temps de voir en tout cas il y a moins 3 côté Naméica alors que la Painful continue à garder le cap en plein centre il continue à dominer à fond alors qu'ils n'ont pas une si grosse avance que ça en push un seul push de la part de la Naméica et c'est terminé très bien joué de la part d'Akatsuki ce kill sur le joueur de Proxy Blaster qui essaie de venir sur le front ah c'est vraiment vraiment compliqué de la part pour Naméica parce qu'ils tiennent complètement le centre les joueurs de la Painful et ils n'arrivent pas à se coordonner pour revenir les joueurs jaunes ici ouh là là Pio qui a réussi à se frier un chemin oh là là et qui prend une liquidation peut-être une autre ah ça y est la super palourde qui va être mise l'avance qui se consolide à 30 secondes de la fin du match ah ça va être vraiment tendu Bans qui a réussi à en former une autre de super palourde mais elle passera pas fort heureusement pour la Naméica Naméica qui va avoir sa dernière opportunité de push là maintenant il va falloir qu'il prenne cette super palourde et qu'il l'emmène dans le panier adverse ah ça paraît compliqué oh mais il y a Elezi il y a Elezi qui s'avance c'est mais il est tombé le joueur de de liquidateur Proca allez il reste 10 secondes c'est le moment de tout donner en prolongation pour arriver jusqu'aux prolongations il y a une toute petite avance à prendre vraiment toute petite avec un peu de coordination ils peuvent y arriver aïe 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 le proxy blaster qui était un peu trop en avant ici et il va y aller ouh là là Gyanik il va y aller il va peut-être pouvoir la mettre ah dommage aïe 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 le super saut qui va arriver ouais mais c'est terminé ça va être terminé pour les joueurs de Naméica ce premier point qui va à la peine foule malheureusement pour cette Naméica qui n'a pas démérité là dessus mais ils ont vraiment pas réussi à se à se concentrer sur la réunification en tout cas on le voit au niveau des kills ils ont été extrêmement dominants les joueurs de la peine foule mais ça a été fructueux pour eux alors que du coup ce premier point va aux joueurs de Painful à Radium et on va pouvoir passer directement à la prochaine manche après les changements des joueurs évidemment on va passer en expédition risquée sur la carrière caviar aller on va attendre les changements qui sont opérés ah mais non c'est bon en fait pardon autant pour moi autant pour moi je n'avais pas vu et on va pouvoir partir directement en expédition risquée sur la carrière caviar une map toujours très très intéressante à voir avec toutes ses possibilités de mouvement avec notamment les tapis roulants bien sûr mais c'est surtout que la map est extrêmement grande et qu'elle prodigue des stratégies tout aussi farfelues les unes que les autres enfin à voir parce qu'on parle de farfelues mais la notion de farfelues est très peu objective tout de même allez les joueurs qui sont en train de se préparer la Namaïka qui est chaude bouillante alors que la Penful est toujours en pleine réflexion ça leur a été fructueux tout à l'heure d'avoir réfléchi plus longtemps que la Namaïka on va voir si ça va être le cas sur la suite de ce match alors qu'on va pouvoir partir pour les rejoindre sur la carrière caviar la map au tapis allez le stand mobile qui les attend au centre de la carte les joueurs qui sortent de l'encre on va pouvoir faire un petit point sur les compos ah ça change ça change grandement côté Namaïka puisqu'on a un dynamo rouleau on va voir un petit peu ce que ça va faire excusez-moi je ferme la fenêtre histoire qu'on ne soit pas dérangé par le bruit allez les liquidations qui sont prises déjà oh là là il y a eu un moins 3 côté Namaïka la peine foule qui encore une fois se montre intraitable sur ce début de game il y a Pio là qui est sur la tour qui attend un petit peu ou les joueurs de Namaïka qui tentent de revenir alors que Pio tenait très très bien là dessus il a réussi à presque passer le point de contrôle encore 73 points restants c'est un bon début en attendant il vient d'y avoir un cross sur la gauche il y a moins 2 de part et d'autre moins 1 maintenant il va falloir que les joueurs essayent de récupérer la turf pour espérer prendre un push et ça y est l'eco de Namaïka qui va s'élancer le nouveau joueur qui vient de rentrer la pigmalance qui va être mise oh là là il y a un full team côté Namaïka ça va pouvoir y aller indirectement côté painful avec Milius qui monte sur la tour qui va lancer ses multi-missiles pour gêner le plus possible ses adversaires allez je dis au mot qui va se placer en arrière ligne avec sa range pour essayer d'avorter le push le plus vite possible alors que ses coéquipiers vont un peu des deux côtés il y a eu un moins 2 côté painful ça va peut-être être l'occasion oh là là mais coup de sniper salvateur de la part d'Akatsuki qui attendait son nerf il y a encore un moins 3 côté Namaïka la painful qui va pouvoir remonter directement sur la tour avec Akatsuki qui a pris une très belle liquidation encore une fois il y a encore un moins 3 le dynamo rouleau qui va pas pouvoir faire grand chose ici à cause de sa lenteur allez les joueurs les joueurs d'Akatsuki il faut qu'ils se ressaisissent là s'ils veulent espérer pouvoir prendre un tout petit peu de points ah c'est vraiment difficile là dessus ouh là Shkyoumu qui est complètement en arrière c'est pas forcément une bonne posture oh là là très bien joué l'attaque du Kepro sur la tour il va falloir la prendre cette tour là maintenant profiter de ce moins 3 qui vient d'être prodigué par la Namaïka pour reprendre le contrôle du territoire et ça y est pour le moment ça marche il a eu une première liquidation qui a été prise sur le rouleau adverse une autre qui va être prise directement dans le camp de Namaïka ouh très bien joué ça ils ont réussi à déloger les snipers et ça ça va être très très important alors que Bans essaye de revenir là avec son rouleau carbone ça va être dangereux ici ah bien joué aux joueurs de Namaïka qui ont réussi à empêcher le joueur de monter il y a tous les spéciaux qui arrivent en même temps mais il en faudra plus pour effrayer Namaïka ah quoi que ouh il restait ouh Liko qui a réussi à faire une très très belle action là dessus et Kibak maintenant très très bien joué ça aura vraiment été important là dessus Kibak pour revenir plus fort alors que ces deux coéquipiers s'étaient fait liquider sur la tour allez ils vont pouvoir y aller ici Ludo Ludo qui va attendre qui va attendre ses coéquipiers qui va attendre le retour de ses amis pour reprendre la tour alors que les Penful les attendent de pied ferme de l'autre côté de la map avec Akatsuki toujours très très menaçant avec son sniper ouh qui a pris une autre liquidation sur Elezi c'est vraiment très dur ouh très bien joué le coup de rouleau le coup de dynamo rouleau très bien joué alors Liko en mauvaise posture là face au rouleau carbone ouh moins 3 côté Namaïka ça va être un peu ça va être un peu difficile ici et vraiment il se renvoie la balle les joueurs de Namaïka et de Penful ici alors que c'est Penful qui a toujours l'avantage à 41 points restants il va rester 1 minute 15 à jouer et c'est toujours eux qui sont devant il va falloir que Namaïka se consolide là pour une fois pour une bonne fois là pour remonter allez ils peuvent le faire les joueurs de Namaïka il faut juste qu'ils réussissent à se coordonner ça va peut-être essayer de revenir ouh là là attention au flanc de Banz qui va être salvateur ici il a réussi à prendre le kill là sur Liko le dynamo rouleau alors qu'il reste une minute à jouer c'est difficile la tour qui est toujours en train d'avancer c'est Akatsuki qui est dessus Akatsuki ce sniper extrêmement menaçant et là ça va être compliqué parce qu'on rentre dans les derniers points de contrôle il en reste encore un seul à passer et après ils iront jusqu'au KO peut-être Akatsuki qui monte sur la tour il y a moins 3 full team en décalé côté Namaïka et la victoire pour la paint full 2 à 0 pour le moment dans ce match c'était vraiment tendu c'était vraiment tendu pour la Namaïka ils ont réussi à faire des choses ils ont réussi à se consolider mais la défense en face était toujours très 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 forte et notamment avec ce sniper Akatsuki qu'il fallait absolument déloger s'il voulait espérer pouvoir faire quoi que ce soit en tout cas ça fait 2 à 0 pour le moment pour la paint full ça commence à être menaçant pour la Namaïka il va falloir qu'ils se ressaisissent là les joueurs qu'ils se consolident un petit peu et qu'ils réussissent à lui répondre à cette paint full qui est très très dominante essayer de détruire cette défense alors qu'on va pouvoir partir pour la prochaine manche en mission bazookarpe sur l'institut calamar pas de changement apparemment côté Namaïka alors on va pouvoir y aller à mon avis personne ne se déconnecte côté paint full allez on va pouvoir y aller en mission bazookarpe sur l'institut calamar ça va continuer à transporter des objets jusqu'au camp adverse il va vraiment falloir faire éruption dans ce camp côté Namaïka s'ils veulent empêcher la balle de match sinon ça risque d'être vraiment tendu pour eux pour la suite il va vraiment falloir qu'ils réussissent à avoir un peu plus de coordination enfin quoi que c'est peut-être pas la coordination je sais pas vraiment ce qu'ils pêchent peut-être un peu plus la coordination j'ai l'impression en tout cas de l'extérieur alors qu'en face la paint full en tout cas est très très solide en défense c'est surtout ça en fait il faudrait réussir à déloger les joueurs qui sont très importants en défense je pense notamment à Akatsuki qui est intraitable avec son sniper et puis à prévenir des flanks ça va être vraiment important de call là-dessus s'ils veulent espérer pouvoir se frayer un chemin encore jusqu'à la victoire dans ce match de division 6 allez tous les joueurs sont prêts on va pouvoir les rejoindre sur l'institut calamar en mission bazookarpe le poisson doré qui va les attendre au centre entouré de son magnifique bouclier qu'il va falloir exploser pour le prendre oh on a deux képros deux képros côté namaïka ça va faire beaucoup de jolisators là on a trois jolisators avec une armure ça va être peut-être assez intéressant à suivre alors que de l'autre côté c'est une compo assez classique qu'on a pu voir avec notamment milieuse par contre qui a changé qui est passé au calibre au splouche omatique je ne sais plus son nom en français en tout cas il y a moins trois là côté namaïka et guillermo qui va tout de suite pouvoir y aller avec le poisson doré oh là là mais qui a été peut-être un peu trop va-t'en-guerre là-dessus allez Lico qui va revenir qui va prendre sa suite avec le dynamo rouleau mais ça suffira pas le pop qui va être qui va être à la peine foule oh là là mais très bien joué de la part du joueur de dynamo rouleau qui a réussi à prendre une très belle liquidation et à s'emparer du bazookar encore une fois ils mettent la pression les joueurs de namaïka c'est très bien ça déloge un petit peu les joueurs adverses et ça les force à reculer à défaire un peu leur défense à les sortir de leur gond les joueurs les joueurs de peine foule en attendant ils viennent de prendre la liquidation là sur le joueur de bazookarpe le jolisator qui va le lancer de la part de Pio qui va s'emparer du bazookarpe et qui va mourir directement sur sur la bombe splash attention attention cependant au retour des joueurs de peine foule qui sont toujours là et qui attendent deux pieds fermes oh là là Milius qui a réussi à prendre une très belle liquidation là sur Lico mais qui va se faire liquider directement en arrière sur Elezi allez Pio qui va se faire liquider à son tour et le bazookarpe qui va revenir au centre et pour le moment ça a l'air d'être plutôt à l'avantage de la namaïka quoique Akatsuki qui vient d'arriver Banz qui vient d'arriver en super saut lui aussi alors que le pop va être va être pour oh là là le pop qui était pour la peine foule mais en tout cas Lico qui a vraiment été très très bon là dessus sur cette action il les a empêchés d'avancer plus l'armure qui va être lancée et Lico va s'emparer du bazookarpe suivi par ses coéquipiers oh là là un premier jouisateur qui va être lancé c'est vrai qu'ils en ont toujours trois et ça peut être très très important là dessus ou Lico qui va continuer à s'avancer qui passe à travers les tirs de sniper oh là là très bien joué en attendant 25 points restant très bien joué de la part de Lico qui a su vraiment avancer et se frayer un chemin à l'aide de ses coéquipiers c'était très bien joué là ces jolisateurs il faut continuer comme ça pour la namaïka et ils réussiront à prendre cette première game alors qu'il reste encore 2 minutes 30 un peu plus de 2 minutes 30 à jouer il y a déjà un push à 25 qui a été fait de la part de namaïka il va falloir le garder la garder cette avance et la consolider en tout cas la paintful ne l'entend pas de cette oreille puisqu'Akatsuki a déjà pris le bazookar et a tenté de se précipiter mais se précipiter peut-être un peu trop vite le joueur allez Bans qui va balancer là ses bombes robots et qui va prendre un premier kill peut-être un deuxième là sur sur Guillomu oula la Guillomu qui va lancer son jolisator là Guillomu qui a pris une liquidation là au jolisator très bien joué le bazookarpe qui est toujours là qui attend sur le mur côté namaïka oh et Pio qui va s'emparer du bazookarpe mais qui va tomber directement après c'est bien il temporise ça permet en attendant de refaire cette barrière de remettre ce bouclier oulala mais c'était peut-être pas la meilleure idée de le prendre tout de suite là Milius qui va peut-être payer sur cette action parce qu'il y a Guillomu qui est derrière et qui attend oulala quoi que Guillomu qui va se faire avoir directement oh full team full team côté painful j'avais pas vu tous les joueurs qui étaient en très mauvaise posture apparemment et les joueurs de namaïka qui vont tout de suite monter en avant et personne ne prend le bazookarpe pour le moment ça y est Elisi va s'en occuper attention à Pio qui va arriver derrière il va falloir le protéger ce bazookarpe et c'est très très bien joué de la part d'Elisi qui a réussi à protéger son bien Elisi qui va aller s'avancer avec ses coéquipiers mais c'était sans compter sur Akatsuki qui est toujours là avec son sniper et qui a pris la liquidation sur le bazookarpe peut-être la deuxième là sur le rouleau le dynamo rouleau Tesla il y a Eliko qui est en mauvaise posture Eliko qui va se faire avoir par son homologue son homologue rouleau plutôt parce que c'est pas un dynamo c'est un rouleau carbone attention parce que là c'est vite arrivé une erreur et c'est vite arrivé mais cependant il reste encore 40 secondes à jouer tout est encore possible côté painful il va falloir vraiment très bien défendre là dessus côté namaïka parce que ça peut aller très très vite oh la défense qui est très bien menée rondement menée par Guillaume le joueur Isator qui va être lancé deuxième joueur Isator il y en a déjà il y en a déjà deux qui ont été lancés c'est très bien joué de leur part oh Guillaume qui va se faire liquider attention en arrière garde ça y est le bazookarpe qui est tombé tout de même les joueurs de namaïka qui vont s'avancer pour le protéger peut-être une dernière fois ou Banz Banz qui va tenter le tout pour le tout en essayant Ludo là mais ce sera pas possible attention ils vont s'emparer du bazookarpe on va partir en prolongation Milius qui porte le poisson doré pour son équipe la peine full oh là là mais il semble être en mauvaise posture pour le moment Akatsuki qui va se faire liquider et ça y est c'est terminé les joueurs de namaïka qui réussissent à prendre un premier point dans ce match très bien joué de leur part ils ont réussi à vraiment se coordonner pour mener le bazookarpe jusqu'à la victoire à la victoire de leur équipe et ça aura vraiment été très très efficace là dessus alors qu'on va pouvoir partir du coup pour déjà cette quatrième manche en défense de zone et ça va se passer sur la scène sirène c'est la seule fois où on verra ce mode statique qu'est la défense de zone puisque comme vous pouvez le voir sur votre écran nous n'avons qu'une défense de zone les quatre modes qui sont bien présents on va voir un petit peu le reste alors que du coup namaïka fait ses changements là tranquillement allez ça a l'air ça a l'air d'être bon du coup et on va pouvoir partir la namaïka qui a fait ses changements et du coup c'est R-Chan une joueuse de namaïka et Glani qui rentre ou Guiani je ne sais pas je ne sais pas si c'est un L ou un I je vérifie non apparemment je n'ai pas d'information là dessus alors on va l'appeler Glani je suppose ou Guiani je ne sais pas ce sera selon selon l'humeur on va dire alors que l'anamaïka est déjà prête à en découdre là dans l'encre de la scène sirène un mode beaucoup plus statique là où il va falloir être un peu plus défensif je pense les les painful ils sont très très bons là dedans on va voir un petit peu ce que nous propose l'anamaïka alors qu'on va pouvoir partir du coup tout de suite les rejoindre sur la scène sirène en défense de zone la scène qui les attend il va falloir être le meilleur le meilleur encreur là sur sur cette scène mettre le feu aux rampes allez c'est parti on va pouvoir les rejoindre tout de suite dans l'encre quelques petits changements du coup au niveau de la compo namaïka bien sûr parce que deux autres joueurs sont rentrés et ça y est ça encre déjà au milieu de la zone côté Penful la Penful qui prend déjà la zone dès le début de la game on rappelle qu'ils sont toujours 2 à 1 les joueurs alors que Milius reste dans la zone là tranquillement oulala c'était sans compter sur Gany qui est arrivé et qui va ancrer la zone très bien joué attention ce Chromo Jet Chromo Jet qui est très très bien très très bien joué ici il y a moins 3 côté côté namaïka et ça va pouvoir y aller encore une fois côté Penful alors que la namaïka avait pris un lead 80 à 82 c'est le début de la game c'est normal c'est pas très très gros mais ça va pouvoir peut-être se consolider maintenant alors qu'un joueur va être lancé côté namaïka par Erchan la joueuse qui vient de rentrer joueuse de badigeonneur disco du coup alors que la zone continue à être ancrée par la Penful continue à être gardée peut-être Ludo qui va essayer de la reprendre et ça y est la namaïka qui va reprendre cette zone qui va mettre un petit peu de pénalité Ludo qui va reprendre un kill qui va mettre son jouetisateur en plein dans la zone encore une fois pour essayer d'empêcher cette pluie d'encre d'ancrer un maximum et le chromojet qui va être encore lancé par Milius Milius qui va se faire liquider et le lead qui va être pris pour namaïka alors que le bombardement va être lancé côté Penful du coup ils reprennent la zone 68 points restant à 66 ça se vaut pour le moment ça se vaut la game qui m'a l'air d'être très serrée en tout cas et ça risque de l'être encore pour la suite s'il continue à se batailler de cette manière Gany qui vient de se faire liquider là par une bombe soda alors que Erchan est en très mauvaise posture ils sont en train de s'avancer là il commence à être beaucoup plus agressif la Penful alors qu'il y a Akatsuki qui garde toujours derrière Akatsuki intraitable toujours avec ce sniper et le Juisator qui va être lancé dans la zone là par Ludo Ludo qui va pouvoir reprendre à lui tout seul la zone très bien jouée de sa part Yapio qui est en très mauvaise posture là face aux joueurs de Damaica alors que ça reprend directement derrière ses coéquipiers qui reprennent à l'image de Milius pardon avec son avec son chromojet oh là là Akatsuki qui prend toujours de très très belles liquidations là ce sniper qui est très très efficace du côté Penful aller les joueurs de Damaica il faut qu'ils tiennent cette zone le plus possible ils vont réussir à liquider le joueur de rouleau carbone alors qu'il y a eu un moins 3 qui a été fait le joueur de Damaica qui vont pouvoir s'avancer ils restent sur leur poste pour le moment c'est peut-être une bonne stratégie à employer face à à une Penful qui attend la brèche comme là en fait ils chargent leurs spéciaux ils le lancent directement et c'est vrai qu'un bombardement c'est très très difficile à empêcher d'exploser en attendant ils sont toujours au coude à coude les équipes 31 à 30 pour pour la Penful qui continue à prendre cette zone ça va continuer ça va continuer à la prendre au tour Akatsuki qui est toujours là qui prend les liquidations une belle sur Ludo et ça va continuer attention ils viennent de prendre le reste de la zone et ça va reprendre côté Penful encore ils sont vraiment très très dominants en défense regardez ce bombardement qui ne va pas pouvoir être interrompu il va falloir revenir directement sur la zone côté ouh là là côté Namaïka et c'est peut-être Gany qui va perpétrer ce push très bien joué de sa part alors qu'il y a une pluie d'encre qui va être lancée pour gêner les joueurs de Penful les joueurs de Namaïka pardon la Namaïka ils sont toujours là et ils encrent le plus possible il leur faut ce lead il leur faut ce lead pour empêcher la balle de match la prise de confiance de la Penful pour égaliser il va prendre la liquidation là en cross allez ça va continuer et le lead qui va être pris par la Namaïka alors qu'ils viennent d'endosser un full team là ils viennent d'encaisser un full team à cause de Banz qui passait par là avec son rouleau carbone et qui a été vraiment impérial sur cette prise de liquidation en attendant la zone elle est toujours à eux elle est toujours à la Penful il va falloir que la Namaïka réussisse à se rassembler pour la reprendre au plus vite il y a une équivalence où sa magnifique chromosphère là mais c'était sans compter sur le bombardement adverse d'Akatsuki ou attention le joueur qui a réussi à prendre la liquidation là sur le fil sur le joueur de rouleau carbone allez il reste encore 18 points pour la Penful ça va être la fin il va falloir que la Namaïka revienne tout de suite attention Erchan qui est toute seule elle va pas pouvoir faire grand chose la joueuse alors qu'il reste encore 2 secondes à jouer et le point qui va être à la Penful Radium qui ont la balle de match entre leurs tentacules oui j'allais dire entre leurs mains entre leurs tentacules évidemment on est dans Splatoon nous on ne l'est pas ouais c'était vraiment c'était vraiment une game compliquée là pour les joueurs de la Namaïka qui avaient réussi à se solidifier jusqu'à maintenant et qui ont un peu plus de mal sur cette défense de zone en attendant c'est pas grave il ne faut pas se décourager le match est loin d'être terminé puisqu'on va partir en pluie de palourde sur le skatepark Mako allez les joueurs qui font leur changement mais c'est vrai que oui la Penful a encore été très très imposante sur ce match sur cette manche plutôt alors que des changements ont encore été faits c'est Guillaume et Lico qui reviennent et ça peut déjà être la fin de ce match puisqu'il y a toujours la balle de match entre les mains entre les mains de la Penful la Penful qui n'a pas changé une fois et qui est très très efficace cette composition qui a l'air de très bien marcher de leur côté et oui la Namaïka j'ai l'impression qu'en fait c'est qu'ils osent pas vraiment ils osent pas vraiment y aller c'est je ne sais pas c'est l'impression c'est l'impression que j'ai peut-être que je me trompe je ne sais pas ils ont l'air d'être un peu plus timide sur les poches mais il faut vraiment y aller il faut se solidifier à plusieurs et y aller donner le meilleur de soi-même pour gagner les manches en attendant ils sont prêts à en découdre la Namaïka alors qu'il reste plus que Bans côté Penful tout est encore possible il faut que la Namaïka réussisse à prendre les trois prochaines manches pour gagner le match et c'est tout à fait faisable allez Bans qui va être pris par le temps là on aimerait toujours avoir beaucoup plus de temps pour pour choisir pour choisir son arme et ses équipements seulement il faut que le match commence let the battle begin et on va pouvoir les rejoindre sur le skatepark Mako les petites palourdes qui scintillent et qui les attendent les joueurs pour la deuxième fois dans ce match petit point sur les compositions alors qu'on va pouvoir les rejoindre tout de suite au centre du skatepark ça va se battre tout de suite pour la tour centrale où attention Pio qui va se faire liquider là par Ludo Ludo qui va se faire liquider directement derrière des deux côtés alors que ça porte déjà quelques petites palourdes pour le moment liquidation qui commence à être prise et Milius qui met la pression dans le couloir on sait un peu par où ils vont push on sent qu'ils sont en train de préparer le terrain les joueurs de Benful alors que la Namaka essaie de défendre tant bien que mal et c'est ça qui est très très difficile en plus de palourdes c'est qu'il faut défendre en même temps et en même temps attaquer se préparer à surprendre son adversaire c'est ce qu'ils essayent de faire pour le moment les joueurs de Benful en attendant il y a encore 15 palourdes qui ont été prises par la Namaka pas encore de super palourdes ouais pas encore de super palourdes j'allais dire j'ai l'impression mais non ce n'est effectivement pas le cas les essais qui sont avortés par Liko dans le couloir ce dynamo rouleau qui est très très intéressant dans le couloir puisqu'il prend absolument toute la zone toute la surface de ce couloir là il y a Tsuki qui porte 9 palourdes la plus qu'une et il pourra faire un super saut sur les joueurs qui commencent à s'avancer du côté de son équipe il y a moins 3 cependant ça va être difficile alors qu'il y a une super palourde qui a été prise là par Liko Liko qui va essayer de s'avancer Liko qui va y aller sans trop de problèmes et mettre la super palourde très bien jouée de sa part encore 80 points restant la première super palourde qui va passer peut-être d'autres palourdes qui vont arriver derrière l'image de Ludo et de Elezi allez ils vont pouvoir continuer à égrener un petit peu et ça va tomber il reste encore Liko mais Liko qui vient juste de respawn ça va être la fin de ce push qui a déjà été assez important 65 points restant alors qu'il reste 3 minutes de jeu c'est tout à fait honorable et ça peut déjà faire la différence c'est la fin de la game allez Pio qui s'est faufilé là sous le panier mais qui va tomber directement malheureusement oh la super palourde de revanche qui va être prise mais trop tard pour le moment il n'y a plus personne pour faire un point de super saut ouh Liko qui a été très très bon là avec son dynamo rouleau le coup de dynamo et Liko qui va attendre son heure c'est bien ils réussissent à solidifier la Namaïka un peu plus qu'au début de la game et il était temps il était temps maintenant c'est à eux de remporter cette manche et de remporter peut-être ce match oh la la et ça y est ça va lancer on ne les arrête plus la Namaïka on ne les arrête plus oh la la il y a eu un moins 3 cependant peut-être qu'on les arrête un petit peu au final full team côté Namaïka les joueurs de Benful qui vont pouvoir essayer de revenir là reprendre un petit peu la turf mais ouais c'était sans compter sur Liko qui attendait toujours au centre Liko qui est toujours là qui est toujours là pour défendre un dynamo rouleau en défense c'est très très intéressant quand c'est bien joué il faut savoir jauger savoir jauger la distance savoir jauger la lenteur et c'est pas toujours facile surtout avec une arme pareille Milius qui va tenter quelque chose la part la gauche mais ça a l'air un petit peu hasardeux pour le moment il va être rejoint par Bans qui est là pour l'aider ah ça y est ça va peut-être pouvoir faire quelque chose là-dessus oulala Milius qui va être contraint de back à la range adverse et c'est vrai qu'à Katsuki on le voit plus beaucoup il reste à camper par ici mais il supporte vraiment ses coéquipiers par derrière en fait il va pas s'avancer il va pas s'avancer plus j'ai l'impression sauf peut-être pour push évidemment en tout cas la super palourde de revanche qui les attend toujours de l'autre côté et la namaïka on a une autre de super palourde oulala Pio qui vient de prendre une belle liquidation là peut-être la suite avec ce balleur oulala peut-être un peu trop ambitieux là-dessus ah Pio qui va se faire liquider ouais ce double encreur qui n'aura pas fait la différence en face alors qu'Akatsuki est toujours là et Akatsuki qui attend de pouvoir faire un super saut ou sur Bans Bans qui l'attendait là directement en dessous du panier et le panier qui va pouvoir être percé ils ont vraiment beaucoup plus de mal la peine full ou attention attention ah ouais ouais le cooldown le cooldown des roulades le cooldown des roulades de Pio qui lui aura été fatal pour continuer ce push mais je n'avais pas vu en fait il reste 15 secondes à jouer et là ça va être très tendu et ça peut déjà être la fin il faut former une super palourde la côté painful s'ils veulent espérer pouvoir remporter ce match mais l'anamaïka est toujours là et l'anamaïka perce le panier adverse deux autres super palourdes étaient en train d'arriver le point va l'anamaïka qui prouve encore une fois que rien n'est terminé très très bien joué ils ont vraiment été impériaux ils ont laissé aucune chance à à la peine full qui n'a réussi qu'à mettre que 20 points dans le panier c'était très très bien joué de leur part et ça fait 3 à 2 du coup dans ce match la peine full qui possède toujours la balle de match mais ça va plus être chose aisée puisque l'anamaïka ils se sont réveillés ils ont vraiment réussi à se solidifier en attaque comme en défense et ça promet du bon pour la suite et apparemment il n'y aura plus de changements on va pouvoir les rejoindre tout de suite pour la prochaine manche en expédition risquée sur la piste Meroule allez ils vont pouvoir se préparer c'est la deuxième expédition risquée qu'on voit ici on va voir un petit peu ce qu'ils vont choisir la piste Meroule c'est une map c'est une map somme toute assez intéressante c'est vrai qu'en expédition risquée le stand ne bouge pas trop c'est surtout il va falloir savoir prendre les liquidations prendre les liquidations pour mener cette expédition à bien allez on va pouvoir on va pouvoir continuer il ne reste plus que Bans qui doit se préparer et ça y est tous les joueurs sont prêts ils sont chaud patate prêts à en découdre dans l'encre dans la suite de ce match 3-2 Pentful Radium face à Namaica Namaica qui est en train de faire une remontée phénoménale et qui a réussi à solidifier à fond pour rivaliser avec les Pentful on va voir si ça va être efficace sur la suite de ce match avec cette expédition risquée allez ouh là là Lico qui va déjà se faire liquider et les joueurs de Pentful qui montent directement sur le stand on voit Pio là qui va s'avancer avec son Proxy Blaster essayer de prendre les liquidations le plus possible Melius qui est là et qui va prendre la liquidation sur le dos qui protégeait bien les arrières de son équipe il y a moins de part et d'autres Melius qui va remonter sur le stand attention attention à Lico attention aux joueurs qui vont pouvoir revenir directement par le haut il vaut mieux pas être trop rapide là dessus parce que ça ça paye pas pour le moment ouh une très belle liquidation qui a été prise par Melius Melius qui va se faire liquider les joueurs de Namaica qui reprennent le contrôle du centre et le contrôle du stand mobile Ludo qui est déjà sur la tour il reste encore un seul point pour prendre le lead côté Namaica ça va être chose aisée pour Lico j'ai l'impression il n'y a plus qu'Elezi pour protéger avec lui Elezi qui va se faire abattre et Lico qui va réussir à prendre ce tout petit lead ce petit lead de début de game alors que les joueurs de Pentful vont directement remonter sur le stand après avoir pris la liquidation sur le joueur de Dynamo rouleau Tesla elle est milieu ce qui attend là pour le moment sur la tour ils vont pouvoir prendre le lead et passer ce premier point de contrôle très bien joué ouh là là il y a moins 3 côté Namaica et là ça va commencer à être dangereux parce qu'il y a plein de joueurs qui sont en train de s'avancer côté Pentful avec là notamment Pio et le joueur de rouleau carbone aïe 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 ça va être très très dangereux là dessus Akatsuki qui est sur le stand et là Akatsuki qui est très très menaçant quand en plus de ça il est sur l'objectif et que l'objectif se déplace oulala encore un kill qui a été pris est-ce que ça va être le chaos est-ce que ça va être le chaos ça peut pas ça peut pas se finir là dessus oh Ludo Ludo non Liko pardon Liko qui a sauvé la partie et Liko qui a pris tous les kills Liko le coup de Dynamo rouleau salvateur pour empêcher les joueurs de la peine foule de revenir de mettre ce chaos ils viennent d'empêcher la fin de la game les joueurs de Namika ils viennent d'empêcher la fin de la partie entière mais là ils n'ont plus le choix il va falloir mettre le chaos et la peine foule ils ont une avance phénoménale oh la la Liko qui vient de se faire liquider encore une fois oh la la Bans au duel face à Ludo Bans qui va réussir à remporter le duel et ils vont reprendre le stand ils vont le faire revenir au centre et ils continuent à mettre la pression les joueurs de peine foule alors que la Namika ils ont du mal encore une fois à se restructurer ils reviennent un petit peu un petit peu trop chacun pour eux avec Liko notamment qui est là tout seul avec son dynamo aïe 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 Liko qui va se faire liquider par le chromo jet qui était beaucoup plus rapide que lui ça y est ils réussissent un peu à se restructurer ça revient en face mais malheureusement il ne faut pas revenir tout seul au centre il ne faut pas revenir tout seul au centre parce qu'on ne sait jamais où les adversaires peuvent être et voilà ça y est ça y est ils commencent à revenir à plusieurs les joueurs de Namika c'est ça qu'il faut faire allez Pio qui va se faire liquider côté Painful milieu ce qui va tomber à son tour moins 2 côté Painful ça va être le moment de push le jouetisateur qui va être lancé dans le camp adverse attention à Akatsuki le sniper toujours très très menaçant ici le concentraceur attention Ludo qui est toujours là et Ludo qui va peut-être pouvoir rivaliser il y a moins 3 côté Painful les joueurs de Namika qui sont en train de remonter de manière incroyable et les y sur le stand avec Gyomu qui est en face là oh là là ils nous vendent du rêve les joueurs de Namika ils vont peut-être pouvoir remporter cette game il va falloir le faire alors qu'il reste moins d'une minute à jouer il y a eu moins 3 à la côté Namika les joueurs de Painful qui sont revenus très très bien et qui ont réussi à défendre de leur mieux en tout cas ils peuvent se le permettre ils peuvent se permettre de prendre des risques les joueurs de Painful vu l'avance qu'ils ont il va falloir mettre un KO c'est le KO rien côté Namika mais là il y a un full team côté Namika et les joueurs de Painful ils vont pouvoir encore remettre la pression Milius qui est toujours en avant Bans qui est en avant lui aussi et le stand qui continue à avancer avec Akatsuki ils vont essayer peut-être de mettre le KO là-dessus aïe 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 ça va tenter de revenir Gyomu aaaah dommage ouais ouais il était tout seul le joueur il était tout seul et Ludo Lico pardon qui va tomber à son tour Akatsuki qui va tomber et le stand mobile qui est arrivé à la fin de son parcours c'est une victoire pour la Painful Radium dans ce match très bien joué de leur part 4 à 2 bravo aux deux équipes bravo aux deux équipes on le voit encore mais regardez la Namika ils ont culminé au niveau des scores avec Lico qui a réussi à prendre ces magnifiques liquidations alors qu'il restait un seul point malheureusement ça ne les aura pas emmenés à la victoire la Namika mais ils ont vraiment réussi à faire de belles choses sur cette fin de match ils peuvent être fiers d'eux ils n'ont vraiment pas démérité face à la Painful les deux équipes se valaient vraiment mais c'est la Painful qui s'est démarquée entre les deux voilà en tout cas il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce match avec nous vous pouvez nous suivre sur les réseaux qui s'affichent à l'écran bien sûr le site Twitter et Discord pour être au courant des actualités et évidemment cette chaîne cette chaîne YouTube que vous pouvez regarder pour voir les matchs castés et les nouveautés sur eSport Bros TV bon en tout cas je n'ai plus qu'à vous saluer à vous remercier encore une fois d'avoir suivi ce match avec nous c'était Punchy pour eSport Bros TV à une prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada